Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, petite vidéo qui va être très 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 rapide pour l'émission Polunga, mais comme ça vous les avez, c'est fait, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller chercher, donc ça va être très rapide, on déroule juste les sets et puis c'est tout, on se laisse là-dessus. Donc Polunga évidemment sur la jappe, bien sûr, pour Tanabata, donc allez, juste on se lit les missions au cas où il y a un truc un peu bizarre et puis c'est tout, vraiment vous avez tout. Donc 77 ACT, premier set, 77 ACT, Senzu a utilisé, donc l'item, faire un niveau avec un perso full power dans la team, faire une invocation ami, augmenter une fois un lien, vous faites n'importe quel story mode ou autre, vous prenez un perso qui a des liens 1 et c'est fini. Ça c'est le truc école de la tortue qu'il y a tous les jours, il faut le faire une fois, vous faites votre run de la journée ou autre et c'est bon. Faites n'importe quel niveau avec une team rainbow, voilà, premier set c'est fait. Deuxième set, faire un éveil d'hokane, appuyez sur, vous savez, l'image qui est dans les bannières qui défilent, quand vous êtes dans l'écran d'accueil, vous défilez, vous défilez, il y aura une bannière spéciale, vous cliquez dessus et c'est réglé. Faites un niveau en faisant que des SP, donc pas d'auto-attaque, enfin si c'est une additionnelle ça marche, juste il ne faut pas partir en auto-attaque de base. Utilisez un item d'entraînement, enfin quand vous entraînez un personnage, vous savez, un lieu d'entraînement. Récupérer des gemmes vertes, story mode, enfin story mode, mode quête, récupérer des gemmes vertes, équiper, enfin mettre un équipement, voilà. Et l'item d'ND, voilà, l'item à utiliser n'importe où, ça fonctionne. Troisième set, achetez des trucs chez Baba, n'importe quel truc. Appuyez sur le scooter des invocations, n'importe quel portail, vous appuyez c'est bon. Collectez cette ki-rainbow dans n'importe quel stage, donc prenez des changeurs de ki et ça va être réglé. Faites un stage avec un perso diabolique, enfin diabolique et sans merci. Je crois que c'est ça, peut-être ça ouais. Est-ce que c'est un teasing pour la P2, je ne sais pas. Derrière, utilisez une team du même type, donc monotype. Faites n'importe quel stage, enfin niveau, sans prendre aucun dégât, mais t'es un gosse s'il faut, lance un niveau à la con. Et faire un niveau en moins d'une minute. Voilà. Voilà pour les trois stages, vous avez le lien en description si jamais, bien sûr, enfin évidemment. Et puis, bah voilà, vous avez tout. Bon, sur ce, on s'assieds-dessus, on ne perd pas plus de temps les gars. Petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut !